Je nous conduis maintenant à l'autre bout du Pacifique, sur un minuscule territoire français, l'île de Klipperton. Nous allons partager la folie bien sympathique d'un groupe qui a décidé pendant quelques jours de faire de cette île déserte le centre du monde. Quitter la civilisation, se passer du confort quotidien, oublier Internet et retrouver la magie des ondes radios, c'est le choix que viennent de faire les 27 passagers du Chobourg. A bord, 14 tonnes de matériel et une aventure hors du commun pour une poignée de passionnés, comme Carlos, originaire du Chili. Ou encore Lance, l'Américain, qui relie ses classiques sur Klipperton, l'île où il compte bientôt débarquer. Déjà 5 jours de traversée et toujours pas de terre en vue. Ce n'est qu'au 6e jour, dans les premières lueurs de l'aube, que l'imperceptible relief de l'atoll apparaît. On peut lire dans les regards qu'il n'en revienne toujours pas d'être là. Même si nous sommes habitués à voir des images de Klipperton depuis plus d'un an, qui nous permettent d'identifier l'île immédiatement, elle nous est familière. Mais en même temps, elle nous apparaît étrange, isolée, comme au premier jour. Je dirais en d'autres termes, géniale. C'est aussi fort peut-être que le sentiment des gens qui voient décoller une fusée. C'est ça que je ressens ici. Le défi est maintenant de débarquer. C'est pas bon de ce côté-là. Par là, c'est un peu mieux. Habituellement, seule la marine nationale fait escale sur cette possession française, dans le cadre de ses missions de routine. Klipperton, c'est cet anneau de corail inhabité avec un vaste lagon d'eau douce au centre, sans aucune passe qui permettrait de s'y réfugier. Pour les passagers et l'équipage du Shogun, l'abordage va être difficile. Et la houle qui déferle inquiète tout le monde. Il suffit d'une grosse vague qui vous retourne et c'est l'accident. Ça peut signifier la fin du voyage aussi. Les marins du bord sont désespérément la côte pour trouver un point de débarquement. C'est vraiment terrible. On a failli ne pas pouvoir repartir de la plage. On était deux, heureusement. J'imagine pas jouer assez avec tout le monde. On ne peut pas débarquer là ? Pas ici et pas aujourd'hui en tout cas. Pas sur cette plage. On va voir plus loin. Les canaux auront beau tourner autour de l'île, Clipperton reste inabordable. Le soir même, grande réunion dans le carré. Bob, le chef d'expédition, propose une nouvelle stratégie. Débarquer vaille que vaille dès le lendemain, à l'aube. Quand vous descendrez dans le canot pneumatique, faites attention à l'échelle. Il se peut qu'on vous attrape par le gilet de sauvetage et qu'on vous plaque au fond. Si on vous dit de vous asseoir, asseyez-vous. Si on vous dit accrochez-vous, accrochez-vous. Bougez, bougez. Et si le skipper vous donne un ordre, faites-le. Ce sera le meilleur moyen d'arriver vivant sur la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh les gars, faites très attention. Ces cônes-là sont très venimeux. Ils ont un dard, comme un harpon. Ils vous piquent et vous injectent un poison. On n'a pas de médicaments ni d'antidotes sur l'île. Soyez très très prudents. La marée ne nous accorde que quelques heures de répit. Il faut s'organiser pour mettre en place le camp qui devrait accueillir pendant 10 jours nos 27 naufragés volontaires. Je suis un ouvrier immigré. À Clipperton ? Non, non, originaire d'Allemagne. Le minuscule campement va devenir la plus grande urbanisation qui ait jamais connue l'île. C'est comme une chasse au trésor pour remettre la main sur toutes mes affaires. Tout est arrivé en vrac. Un des équipements que j'ai cherché pendant tout le voyage et que je n'avais pas réussi à retrouver, il est là, dans un sac en plastique, en mille morceaux. Lance, c'est un peu le poète. Le passionné. En tout cas, le plus original du groupe. Moi, je fais rebondir des signaux radios sur la Lune et ces ondes sont très, très faibles. Il faut donc que je m'éloigne le plus possible des autres pour ne pas subir leurs interférences. Malgré la fatigue, Lance va s'éloigner, s'isoler du camp tant qu'il peut, car sa réussite est à ce prix. Progressivement, l'atoll d'ordinaires inhabités se hérisse d'antenne. L'objectif que se sont fixés ces 27 aventuriers, réussir depuis Clipperton à communiquer avec 100 000 autres radioamateurs autour de la planète. C'est un énorme défi. Lance, aidé de son Amérique, a passé la journée à assembler sa station radio. Sa course contre la montre, sa course contre la Lune, semble gagnée. C'est en jouant sur les longueurs d'onde et leur propagation dans l'atmosphère qu'ils vont essayer d'établir leur record. Y a-t-il parmi vous des bruts qui voudraient opérer sur la bande des 40 mètres toute la nuit ? Jusqu'à 6 heures ? Oui, jusqu'à 6 heures du matin. Je suis votre homme. Je peux opérer toute la nuit aussi. J'ai l'habitude de le faire. On est prêts. C'est bon. Merci d'avoir établi le premier contact avec l'île de Clipperton. Ce soir, la planète entière va pouvoir dialoguer avec Clipperton. L'atoll français du Pacifique se retrouve au centre du monde. 21 heures, à l'autre bout de l'île, Lance, au terme d'une journée qui n'en finit plus, essaye de décrypter les premiers appels sur son écran. Je suis ravi que ça marche, mais j'étais sur le point de mourir d'épuisement. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. J'ai vraiment apprécié. C'est merveilleux tous ces coups de main. Parce que, sincèrement, je n'en pouvais plus. À l'image d'un jeu de miroir, les ondes vont glisser sur la mer et monter vers la Lune. Là, elles vont rebondir et redescendre sur Terre à des milliers de kilomètres de Clipperton. Ces signaux trop faibles, inaudibles à l'oreille humaine, Lance ne peut que les voir sur l'écran de son ordinateur. Ça marche très bien. Nous avons au moins une douzaine de stations qui nous appellent. L'Angleterre, le Pays de Galles, la Belgique, l'État du Maryland, l'Estonie, la Finlande. Là, je suis vraiment heureux. Le lendemain, voilà que nous ne sommes plus seuls dans les parages. Et c'est Luis, le Mexicain, qui se charge de l'accueil des nouveaux venus. Bienvenue. Merci. Vous êtes grec ? Français ? J'ai vu un drapeau grec. Non, c'est la Bretagne. Nous sommes bretons. Ah, bretons. Pour préserver la paix sur cette île, car vous savez qu'elle a appartenu dans le passé au Mexique et que les Français ont fait valoir leurs revendications, nous avons décidé, avec tout le monde ici, de diviser l'île en deux. Vous êtes breton ? Eh bien, bienvenue. Mais sachez que vous êtes sur la partie mexicaine en ce moment. Puis-je avoir vos passeports ? Non, ça va. Vous voulez voir notre camp ? La façon dont nous l'avons construit ? On l'a appelé Clippertonville. Pour Jean et Stéphanie, les rivalités entre le Mexique et la France font partie de l'histoire ancienne. Et si ces deux jeunes Français installés en Californie font escale ce matin à Clipperton, c'est qu'on leur a confié une mission de la plus haute importance à l'autre bout de l'île. On va en Polynésie française. En fait, c'est sur notre route directe. Ça nous prend six jours pour venir à Clipperton. C'est magnifique d'avoir une possession française comme ça au milieu du Pacifique et puis c'est un petit pied de nez au Mexicain. Donc, ça fait plaisir. Et le côté français, c'est vrai qu'on sent que c'est une île qui respire le terroir breton, les embruns marins. Et je pense qu'il faut rendre à l'île ce qu'elle mérite. Voilà donc Jean et Stéphanie qui se lancent dans la traversée du plus grand lagon d'eau douce au monde. L'objectif est sur la rive opposée. Mission accomplie. C'était une demande spéciale de leur tente installée en Bretagne. Dans le camp, la vie s'organise et le confort s'améliore. Certains se reposent d'une longue nuit de travail. Vous savez, les Français qui sont arrivés sur le voilier, ils sont en train de grimper au cocotier et de cueillir des noix de coco. Ils vont les couper en deux, mettre un peu de gin ou de la vodka, ils vont ajouter des glaçons. Ah, c'est comme ça que je l'aime. Ah, ça donne de la force. Il y a des gens qui ont la cote avec les femmes, d'autres ne l'ont pas, mais on trouvera le moyen de se rattraper. Walt et Roman, imperturbables, poursuivent les aménagements sanitaires. ouais, moi, je suis le chef ici. On a toujours besoin de quelqu'un qui supervise, quelle que soit l'activité. Là, tu prends un ukrainien et un américain et tu les laisses travailler. Nous, les chiliens, non, c'est pas pour nous, non. Au petit matin, nouvel arrivant en provenance de Tahiti. Le Prairial, une frégate de la marine nationale, fait le tour de l'atoll une fois par an. Elle va déposer deux scientifiques de l'université de Polynésie, parmi lesquels Christian Jost, le spécialiste de Clipperton. Quand est-ce que vous êtes venu pour la dernière fois sur l'île ? En 2001. En 2001 ? Oui, c'était un vrai désert. Comme on peut le constater encore par endroits, Clipperton ressemblait à ça il y a encore une dizaine d'années. Un îlot désertique avec son lagon fermé et sans vie. Maintenant, il y a du verre partout, c'est depuis votre passage ? Oui. Il n'y avait que 674 cocotiers à l'époque. C'est tout. Christian et Jean, son assistant, voudraient bien essayer de comprendre toutes ces brusques évolutions de l'atoll de Clipperton. Bonjour. Merci beaucoup de partager votre île avec nous. pour gagner du temps dans leurs observations, ils vont photographier méthodiquement la moindre parcelle du territoire. Les strates de corail mises à nu par les cyclones et la violence de l'océan. les nombreuses zones où nidifient les fous masqués. La raréfaction des cocotiers dans le nord de l'atoll. Mais surtout, les énormes tâches verdoyantes apparues récemment. Tous les intéressent et surtout les crabes. Clipperton en a compté jusqu'à 11 millions qui se nourrissaient essentiellement de la végétation de l'île. Mais il n'en reste que quelques dizaines de milliers aujourd'hui. La population a été décimée par une nouvelle espèce invasive, le rat, introduit lors d'un naufrage en l'an 2000. C'est incroyable. En quelques années, la végétation a reconquis le sol alors que c'était un désert complet. C'est parce que les crabes ont diminué ? Les crabes ont diminué donc ils ont laissé de la place à la végétation. On retrouve les marins du prairie à la terre. Comme tous les ans, ils parcourent Clipperton dans tous les sens et s'assurent que la souveraineté française n'est pas écornée. les marins n'ont qu'un but. la stèle. La stèle. L'Europe, la Bretagne, la France. La marine, quoi. On va s'occuper de la stèle en premier. une fois que ça sera recouvert et que ça sera propre, on changera le camion, on fera les couleurs. Une fois lent, les mêmes gestes. Il a bien vécu. Le petit breton, vous le laissez ? Ouais, on va tout laisser. Voilà. Une part de Bretagne, quelque part, à Clipperton. Et pendant que les marins s'appliquent, le second du prairie à, lui, va rendre compte au capitaine resté à bord. Stèle, fort et clair. Donc là, on a rejoint Bougainville, l'équipe stèle se sont rejointes à la stèle. Fin du comptage pour l'équipe Bougainville. Par ailleurs, il y avait un tout petit fagnon breton qui était installé sous le pavillon national. Est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on le retire ? Ouais, c'est pas terrible. On va le retirer, sinon on va mettre aussi le pavillon basque et tout petit quanti. La Bretagne nous quitte. Pas terrible pour la souveraineté, a dit le capitaine. Alors, s'il ne reste qu'un drapeau, ce sera celui-là. sa mission accomplie. Le prairie à le repart. Lance, le radio amateur solitaire, lui se repose d'une longue nuit passée à jouer avec la lune. Dans leur petit campement improvisé, Christian et Jean, les deux scientifiques, poursuivent leurs observations. on voit bien. Là, on a la couronne, le rocher derrière. la ronde du rocher. Oui. C'est une île qui est vivante. Autant la végétation apparaît, disparaît, autant les animaux, les crabes disparaissent et les rats apparaissent. C'est une île qui est fascinante parce qu'elle évolue très vite sur un petit microcosme comme ça. c'est vraiment c'est vraiment une leçon de choses magnifique. On l'appelait l'île de l'oubli. Tous les 20 ans, il y avait un scientifique qui venait. Et là, c'est depuis quelques années, il y a une sorte d'effervescence et il y a de plus en plus de monde qui s'y intéressent. Au matin du cinquième jour, ce qui commençait à ressembler à de la routine prend des allures de camps retranchés. C'est d'abord le vent qui s'engouffre avec des rafales à plus de 60 km heure. Puis la houle qui empêche les Zodiacs de franchir la barre. Et enfin, les marins du Shogun qui n'arrivent plus à ravitailler le camp. La situation est bien pire qu'au premier jour. Et l'inquiétude s'installe. Personne n'a réussi à nager avec le bout de jusqu'au bateau. Tous leurs trucs, ça ne marche pas. Ça n'est pas vraiment possible comme ça. On ne va pas pouvoir ramener le moindre litre d'essence avec la corne. Mais il y a une autre solution ? On y travaille. On essaie d'imaginer un autre système. Arrête tout. Si tu veux, tu peux revenir seul. Je peux essayer de te récupérer. mais laisse tomber le reste tant que les conditions ne s'améliorent pas. Ok, je te rejoins. Bouge pas. Voilà, c'est la décision du skipper. On ne fera rien aujourd'hui. Ration de survie pour tout le monde et plus question de gaspiller l'eau potable. Les prévisions météo ne sont pas bonnes. Encore deux jours comme ça et après, ce sera même pire. La situation se dégrade. Lance rajoute quelques haubans à son antenne pour éviter qu'elle ne s'envole. Beau temps pour la saison, n'est-ce pas ? On essaye de faire face à un problème à la fois. Pour l'instant, priorité au contact radio. Je pense que dans une heure, on va pouvoir joindre l'Amérique du Sud à nouveau. La tempête continue de souffler. Mais au sein de l'équipe, cette fois... La mer va mettre deux jours au moins à se calmer. On peut appeler les spécialistes de l'agence météo américaine, ils savent tout, eux. Appelez-les ! Oui ? Je vous ai fourni les informations. Si vous ne me faites pas confiance, débrouillez-vous par vous-même. Cet équipage n'a aucune expérience de l'océan. Peut-être ils connaissent leurs bateaux, mais pas les Zodiacs en tout cas. Le Shogun, notre bateau ravitailleur a disparu pour se mettre à l'abri à l'autre bout de l'île. Plus moyen d'avoir de l'essence. Et voilà, c'est la dernière. Il reste encore cinq litres, après c'est fini. Ils disent que ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Combien on va pouvoir tenir six heures ? Oui, six heures encore. Six heures, et après nous plongerons au temps des cavernes. L'orage vient encore compliquer la situation et Bob ne sait plus à quel sein se vouer. Pour la deuxième fois, les esprits s'échauffent. Certains reprochent à Bob le chef d'expédition, son manque de rigueur et surtout le manque d'organisation. Vous dites que vous n'êtes pas responsable de la nourriture, que vous n'êtes pas responsable de ci, de ça. Vous n'assumez rien. J'ai organisé 50 expéditions, monsieur. J'en ai fait beaucoup, bien plus que vous. Sans grande expérience, pour sûr. 30 ans que je fais des expéditions. Non, non. Votre ignorance est incroyable, c'est consternant. malgré le chaos général, les stations continuent de tourner. Et dans la nuit, enfin, une bonne nouvelle. Le cap des 100 000 contacts est franchi. Paris gagné. Il y a déjà eu quelques expéditions qui ont passé le cap des 100 000. Ce n'est pas un record absolu, mais c'est un record pour cette île. Mais, excusez-moi, je suis désolé, je dois retourner à mes Japonais. Parce que nous avons une très bonne propagation cette nuit avec le Japon. Au petit matin, la tempête est passée. Plus vite que prévu. Et voilà que les marins du Shogun refont leur apparition aux abords du camp. Après 2 journées de pénuries alimentaires. Des steaks, des oignons, des tomates, des chips. C'est mieux que de la survie. Ça, c'est une expédition. Eh, les gars, on ne tient plus en place ? Allez, on y va. Comme disent les Anglais, c'est un vrai festin. Là, on voit bien toutes les traces blanches, le sable blanc qui est apporté par la mer et déversé jusque là-bas qui comblent. Donc, progressivement, tout ceci se recule. Christian et Jean, les 2 géographes, entament leur dernière journée de travail. Aujourd'hui, tout commence au coeur du petit volcan au sud de l'atoll. Une cheminée vieille de plus de 3 millions d'années. Ah, ben, la corde, là. Ouais. Moins marquée qu'ici. Donc, il y a peut-être un décrochement. Mais ce lieu est surtout un promontoire de 26 mètres qui a toujours facilité les observations pour les scientifiques. L'eau est déjà plutôt saumâtre et certainement salée dans ce point-là. Là, il ne reste plus que 10 mètres, même à certains endroits, 2 mètres entre ce cordon littoral et l'îlot du Rocher. Il y a 10 ans, Christian Jost a équipé l'endroit de repères géodésiques lors de son précédent passage. Et grâce à ces marques enfoncées dans la roche, il va mieux comprendre les chances qu'il y a de voir un jour ce lagon, aujourd'hui sans vie, s'ouvrir à nouveau sur la mer. Tu as fait la mesure ? C'est bon, c'est la mesure. Ok, super. Ok. C'est une véritable transformation à laquelle on est en train d'assister et ce lagon peut très bien être en train de ressusciter d'ici quelques années. Après 10 jours à jouer les Robinson, l'heure du départ va bientôt sonner. Seul Lance s'accroche encore pour quelques heures à ses rêves et une dernière surprise l'attend. Tu sais qui c'est ? C'est un de mes voisins que j'ai initié sur la bande des 6 mètres. Je suis très surpris de voir apparaître son signal. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est drôlement chouette pour lui de démarrer sur cette bande des 6 mètres en contactant directement Clipperton. C'est le dernier contact avec la station TX-5K. Merci à tous pour vos appels. Nous avons établi plus de 113 000 contacts. Maintenant, nous devons tout arrêter. au revoir à tous et merci. Une fois de plus, l'atoll français du bout du monde aura mérité son tout premier nom. L'île de la Passion. Pour la deuxième fois, les 14 tonnes de matériel vont devoir franchir la barre avant que les hommes n'embarquent à leur tour. Et l'exercice est toujours aussi périlleux. Dans quelques heures, Clipperton retrouvera à nouveau toute sa tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada